Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Je suis frappé que dans l'oraison d'ouverture de la messe pour la chaire de Saint-Pierre, il est fait référence au bouleversement du monde. Nous avons prié pour que l'église ne se trouble pas quand elle est tourmentée par les bouleversements du monde. Il veut bien dire que la confession de Pierre est le socle de notre assurance et le rempart contre les mouvements du monde. Et de fait, cette profession de foi a retenti pour la première fois à César et de Philippe, c'est-à-dire dans une ville effervescente qui, certes dans un autre contexte culturel, ressemble beaucoup à nos propres cités. Donc il n'y a pas à craindre le monde, le repère que constitue la déclaration de Saint-Pierre a retenti à César et de Philippe, elle peut ressentir aujourd'hui dans nos cités. Et c'est bien en Pierre que nous avons mis notre confiance et c'est bien Pierre qui est notre référence. Nous croyons que Jésus est ressuscité, pourquoi ? Parce qu'il est apparu à Simon-Pierre, parce que Simon-Pierre est témoin de la résurrection de Jésus, parce que Simon-Pierre est témoin des souffrances du Christ, comme nous l'avons entendu dans la lecture. Lui et personne d'autre. Pourtant, de nombreux chrétiens ont été témoins des apparitions du ressuscité et jusqu'à 5000 hommes à la fois témoignent le livre des actes des apôtres. Mais c'est Pierre qui est la référence au nom de l'autorité du Christ, « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église » et au nom de la relation unique qui unit Pierre et Jésus. Et cela est bien au-delà des contingences. Quand dans la lecture, Pierre dit qu'il est témoin des souffrances du Christ et qu'il doit participer à la gloire qui va être révélée, ce n'est pas un témoignage donné par un témoin oculaire. Pierre, nous le savons, a été très peu présent aux côtés de Jésus dans sa passion. Il n'était pas là pour la crucifixion. Donc ce n'est pas le témoignage historique qui prime ici, en ce sens que nous nous appuyons sur quelqu'un qui a participé directement aux événements, mais plutôt son itinéraire de conversion. Il a découvert la souffrance du Seigneur et il s'est laissé transformer par le ressuscité. C'est sa relation au Christ qui prime et c'est elle qui lui donne une place unique dans l'histoire en tant que témoin de la passion et de la résurrection. Dès lors, Pierre n'est pas un privilégié, il est un modèle. Nous pouvons être associés au témoignage des apôtres qui ont donné leur vie pour l'évangile. Cela dépend de notre accueil, de la grâce de la résurrection et de la miséricorde qui est le fruit de la croix. C'est cette expérience-là qui nous fait connaître l'identité du Seigneur Jésus. C'est cette grâce-là qui nous fait rencontrer le ressuscité et qui nous ouvre les yeux de la foi pour le reconnaître partout où il nous précède. Au cœur de nos cités, bruyantes, actives, au cœur de nos Galilées, familiales, intimes. La grâce de la résurrection, l'action de la miséricorde sur nos âmes nous permet de dire et de reconnaître « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Alors bien sûr, c'est lié à la figure de Pierre, c'est-à-dire à Pierre et à chacun de ses successeurs. En ce jour de fête, nous prions pour tous les évêques et particulièrement pour le Saint-Père pour que leur fidélité soit un exemple stimulant, qu'il ne manque jamais de la force dont ils ont besoin pour témoigner et surtout qu'il siège sur la véritable chair de Pierre qui est la croix du Christ. C'est de là qu'on enseigne. C'est là que Dieu marque de manière privilégiée sa présence dans le monde. C'est la croix qui se dresse sur le monde et qui attire à elle tous les hommes. C'est la croix qui est l'enseignement dont nous avons le plus besoin. Celui qui nous dit comment aimer jusqu'au don de soi. Celui qui nous montre la véritable tendresse de la miséricorde. Frères et sœurs, il est midi. L'Ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. L'Ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.